Nous sommes contents d'être ici et spécialement de nous retrouver ici 100% en 20 ans. Nous allons voir pendant la prochaine heure des choses très intéressantes et c'est évident que nous allons parler sur la santé, sur les jeunes et sur rompre le silence. Tu sais que nous avons vraiment des problèmes. Un à chaque sept adolescents sont impactés par le problème du marketing incorrect. On va voir alors comment on va se comporter et les politiques de marketing utilisées par rapport aux jeunes. On sait qu'il faut faire très attention à cela car nous sommes très préoccupés de cette année. Nous avons une opportunité de rompre le silence et de nous engager auprès des gouvernements par rapport aux pratiques de marketing. Mais tout d'abord, on va voir ce que nous avons ici de présentation et des histoires que nous pouvons écouter. Bonjour à tous, je suis Meg Zinaad et je suis ici responsable pour l'éducation et pour l'éducation de la santé et des bonnes pratiques de santé. Dans le monde, nous avons des millions d'enfants qui n'ont pas accès aux informations nécessaires pour pouvoir s'autonomiser par rapport à ce qu'ils vont consommer. Et donc, pourquoi nous devons faire attention à cela? Nous avons donc des problèmes liés à la santé et ça fait partie de notre agenda. Et c'est pour ça que je voudrais partager avec vous ce que nous estimons qui est nécessaire pour avoir la connaissance par rapport à ce que nous allons consommer. Et donc, la santé est très importante pour les jeunes et nous voyons que nous avons un agenda jusqu'à 2025. Il y a exactement ce qui est exactement d'essayer de couvrir ce que nous avons besoin pour lutter. Donc, avant d'entrer dans le détail, je voudrais d'abord vous remercier énormément de participer et de faire partie de ce groupe. Je sais que nous sommes ici à des millions et donc nous sommes ici pour estimer et pour changer le monde. Ce ne sont pas seulement les changements que nous voulons voir, mais aussi ce que nous voulons et nous estimons nécessaire. Et ce qui a déjà été fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça que nous voulons voir ce que nous pouvons faire. Alors, pourquoi je suis là? Quand vous me regardez, vous estimez que je pourrais souffrir d'une certaine maladie et vous pourrez dire d'une maladie mentale, vous pourriez dire que non. Mais j'ai déjà passé par des moments très difficiles, très challenge et où j'ai pensé même au suicide. Et donc, mon histoire n'est pas unique et je voudrais donc pour ça la partager avec vous. J'ai participé par l'anorexie. Nous savons que nous avons des jeunes qui passent par les mêmes désordres. Quand j'avais 16 ans, j'ai aussi eu d'autres problèmes et cela me fait vouloir partager pour que je puisse aider les personnes qui ont passé par la même situation que moi ou qui encore passent. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont proactives suffisantes pour nous aider. Et maintenant, j'ai 25 ans, je suis très fière de pouvoir maintenant naviguer dans ces séances et pouvoir aider les personnes parce que je me sens maintenant vraiment beaucoup plus forte et mentalement supportée et soutenue par les personnes qui sont autour de moi. Et c'est pour ça que je veux faire la même chose. Je suis vraiment fière d'avoir trouvé une zone de confort. Mon histoire personnelle est une histoire de défis que j'ai dû passer et que j'ai fait avec l'aide et le support d'autres personnes. Et donc, quand on aura fini ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelles seront les leçons que nous allons emmener ? D'abord, il faut être confortable et il faut construire avec nos collaborateurs, avec nos réseaux parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui ont besoin de donner leur voix, de prêter leur voix, d'être écoutés. Et donc, il faut discuter, il faut discuter sur les changements. Au lieu de se sentir confortable et de passer et d'agir tout seul, il faut essayer de se mettre en accord et de créer des réseaux pour pouvoir discuter avec les personnes et de partager. La deuxième chose qui me semble très importante aussi, c'est utiliser la propre histoire, votre histoire de vie qui est une histoire très forte, très puissante, qui peut stimuler d'autres personnes à penser. Et donc, c'est ça ce qui est très important pour nous. Et c'est pour cela que nous, parfois, les personnes ne se sentent pas confortables d'ouvrir leur cœur, c'est difficile, mais sachez que nous sommes là, nous sommes tous connectés. Essayez de comprendre les personnes, de rencontrer les personnes, ça pourra vous donner plus de confort pour partager votre histoire. Et ensuite, savoir qu'il n'y a pas de problème si les choses ne vont pas bien, ça peut arriver. Il faut d'abord avoir l'envie de lutter et essayer de demander de l'aide. C'est ce qui est très important. Essayez de vous souvenir de cela. Il n'y a aucun problème quand on ne se sent pas bien. Il faut prendre son temps si vous avez besoin d'aider, si vous avez besoin d'aide. C'est quelque chose de normal. Le quatrième, j'estime que pour moi, c'est essayer de ne pas se concentrer à changer le monde, mais essayer de faire des petits changements autour de soi-même. C'est ça qui fait effectivement la différence. J'ai commencé par penser comment je pouvais changer mon monde, les choses que je voyais, les cours, l'université, mon local de travail, mes relations, mes amis, mes médias sociaux. Tout ce qui est autour de moi, ce sont des petits changements. Alors, essayez de changer petit à petit. Le reste viendra de soi. Et ensuite, essayez de chercher une relation, essayez d'avoir, j'ai le privilège maintenant de parler avec vous. Souvenez-vous qu'il nous faut construire des relations. Il s'agit de contrat, il s'agit de contexte, parce qu'on ne peut pas faire le changement tout seul. C'est ça ce qui se passe. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je voudrais donc, je suis donc Tommy Al-Kami de l'Alliance NCD et je vais guider cette conversation avant que nous ouvrions notre séance de questions et réponses. Nous allons aussi, à la fin de la conversation, répondre à des questions. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous participons ici les perspectives que nous avons. répondons dès que possible à notre sondage. La question sera disponible pour quelques moments. Nous voulons savoir quelle est votre connaissance sur le problème du marketing négatif et si vous vous sentez comme cible de ce type de marketing. Merci pour répondre au sondage, je vais fermer ça et je vais continuer sur l'autre diapositive. Alors, nous voyons ici ce que nous avons globalement et nous voyons que des millions de dollars sont dépensés et sont ciblés sur les jeunes, sur l'alcool, le tabac et ces tactiques utilisées influencent la décision et les politiques qui sont en vigueur aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour soutenir la santé des enfants. Et c'est ce que nous cherchons. Une autre recommandation, c'est d'engager les enfants et les jeunes comme partenaires et collaborateurs pour planifier et pour mettre en place ces recommandations. Et notre rôle comme partenaire, c'est de créer l'égalité plus saine pour les jeunes. Prochaine diapositive. Maintenant, nous allons commencer la discussion de notre panel. Aujourd'hui, nous aurons Alice et Marie qui viennent de Chirnvon. Nous avons Anna Laring, Daniel de la Coalition caribienne et Gabrielle. Je suis désolée, je dois récrocher, je suis en réunion. Merci beaucoup. Prochaine diapositive. Alors, on va commencer avec Marie et Alice. Est-ce que vous pourriez partager vos perspectives par rapport à cela? Avant de commencer à partager nos discussions, je voudrais donc parler avec Alice sur notre présentation. Par rapport au... Comme elle l'a dit, quand on parle sur les pratiques marquées et psychologiques, d'inclure les enfants et les jeunes, parce qu'ils ont une expérience unique, et compréhendive, spécifique de ce qui est présenté. Et donc, ce qui est positif, nous avons des perspectives. Et donc, la question, c'est que c'est plus persuasive parce que les adultes ne se rendent pas compte de l'influence que peuvent souffrir les enfants par rapport à cette culture qui est créée et cet impact sur leur auto-estime et sur leur corps. Prochaine diapositive. Alors, comme nous avons parlé, nous avons ici notre rapport, et aujourd'hui, sur notre programme, qui s'appelle justement « Comment est-ce qu'on va protéger les enfants et les jeunes du marketing sur les maladies qui ne sont pas informées dans les campagnes de marketing ? » Nous ne pourrons pas passer partout, mais je vais discuter certains détails de notre rapport. Nous avons fait donc un groupe de scientifiques pour des recommandations et des discussions pour diminuer l'impact sur les jeunes et les enfants et analyser les réglementations existantes et les réponses par rapport au marketing. Et nous avons donc six recommandations qui peuvent être appliquées dans différents pays. Pour vous donner une idée de la perspective, c'est un marché multi-milliardaire et qui arrive à plus de 6 milliards de dollars et donc ciblé sur les enfants, nous avons plus de 17 milliards annuels. Donc, c'est un grand problème. Et voici les exemples de ces campagnes qui, demain, sont avec des... célébrités des influenceurs pour cibler sur les jeunes et les influencer. Pour éliminer ce point, nous avons ici un tableau pour établir les techniques de marketing pour attaquer les jeunes dans différents domaines. Nous avons les influenceurs sur les réseaux sociaux, les moyens digitaux, et aussi les stratégies traditionnelles qui sont basées sur les informations, sur l'audience, sur les ambiances. Mais nous avons des techniques beaucoup plus sophistiquées qui sont, par exemple, faites à travers les propres des surveillances sur le travail digitaux pour éliminer des contenus sur mesure. Et cela a une influence et qui évolue avec de nouvelles techniques pour stratégiquement pouvoir passer à côté des réglementations. Voici certains défis que nous avons qui décrivent le problème pour les déciseurs. qui doivent être prises en considération pour surveiller les publicités digitales. Il n'y a rien, effectivement. Il y a des ressources suffisantes pour surveiller et des standards et des normes qui ne sont pas suffisantes pour couvrir tout ce qui a lieu. Et comme je l'ai dit, cela tient de groupes très forts qui typiquement utilisent des structures qui sont déjà prévues légalement. Excusez-moi, j'ai perdu ma connexion. Je parlais sur le manuel et sur le groupe. Et donc, nous avons les problèmes qui influencent les choix individuels basés sur tous les médias sociaux. Donc, après une révision de la législation dans ces grands pays, nous avons vu dix éléments qui affectent, qui sont donc les produits, les contenus, l'âge, l'environnement, le pouvoir, l'exposition et la technique. Et nous avons des exemples, certains, mais nous avons beaucoup d'autres exemples dans notre rapport et je vous invite à regarder. Et donc, nous avons une couverture assez ampliée pour parler de tous ces éléments pour pouvoir protéger la santé et les droits des enfants. quelles sont donc les recommandations que nous avons découpées pour les législateurs en collaboration avec les groupes aux jeunes et de collaborateurs. D'abord, créer une réglementation de marketing, soutenir des approches publicitaires, garantir des alliances autour des écoles, créer des réglementations pour pouvoir contrôler le pouvoir du marketing, définir les significations des techniques de langage neutre, revoir les politiques et les fonds allouer des fonds suffisants pour la surveillance de l'application de ces règlements. Donc, mobiliser aussi les évidences politiques par rapport aux impacts négatifs, inclure les enfants et les jeunes dans le procès de création de politiques et maintenir les entreprises qui ne sont pas engagées avec cette proposition hors des licitations. Et donc, neuf, inclure les enfants, c'est vraiment notre vision la plus vaste où nous avons des exemples positifs quand on inclut les enfants. Mais nous avons aussi appris et nous avons appris avec des campagnes qui ont lieu aux États-Unis que c'est très important d'inclure les enfants et les jeunes qui sont capables de nous donner des exemples et nous allons au plaisir d'avoir Ali qui pourra partager son expérience comme personne, comme agent de chance. C'est très important. Merci. Je suis vraiment très contente de travailler avec notre organisation parce que ça me permet d'encourager les jeunes tout d'abord d'activer les invitations et les engager vraiment dans la conversation. Tout d'abord, activement les invités, ils sont parfois, ils se sentent que l'activisme n'est pas pour eux parce qu'ils sont hors d'eux et donc ils sont représentés pour les politiques mais ça se fait très bien avec notre structure et notre campagne parce que nous sommes capables de les engager et selon mon expérience, c'est le plus positif parce que ça leur donne aussi une capacité de voir après mon expérience. ce qu'on voit après une active invitation, ils participent à participer et donc ils ne donnent plus d'espace pour qu'on puisse discuter et qu'on puisse participer et intégrer aux institutions. Et d'abord, quand les jeunes, quand les adultes se rendent compte de ce que les jeunes ont à parler, ils se rendent compte que c'est important et que leur contribution est importante et c'est ce que nous faisons sur le terrain parce que physiquement, nous créons des espaces où nous pouvons discuter avec nos collaborateurs et nos homologues. merci énormément. Donc, maintenant, je repasse la parole à Tori. Merci. Nous devons protéger les jeunes effectivement et c'est pour ça que nous sommes ici pour discuter et partager. Je vais passer la parole à Daniel pour son expérience au Araïbe pour mettre en place les politiques de protection pour les enfants. Merci. Nous sommes engagés dans cette conversation et je vais vous donner une question de ce qu'on imagine que les salles de sa place sont des affiches avec des produits d'alcool, etc., surtout pour les jeunes et les formes de la culture qui est une réalité au Araïbe et pour ce que vous faites, on ne peut pas sous-estimer les politiques et on ne peut pas il faut investir sur cela parce qu'il y a une lutte entre les droits et le profit. La vérité est, les politiques travaillent sur les assiettes et sur les assiettes. et les législations de marketing pour protéger les enfants exécutifs en barbado. Nous sommes toujours ciblés sur cela pour travailler avec les communautés et d'abord pour les jeunes ou pour les personnes en général comprennent les efforts de marketing de tabac, d'alcool, etc., parce que ce sont des marchés milliardaires et c'est très important que l'on puisse avoir la conscience qu'en plus de ce projet, il faut être ciblé sur la santé pour protéger et pour se préparer comme société. et c'est pour ça qu'il faut échanger des informations et le fait que nous sommes des petites communautés et il y a des entreprises qui nous permettent des petits points et des malsains et donc il nous faut vraiment créer des politiques pour pouvoir protéger les droits des enfants, des jeunes et c'est ce que nous faisons de faire et nous sommes encore une aspiration sur cela et ce n'est pas une possibilité. Donc il faut que je vous ai des questions pour soutenir. Je collecte toujours des informations et j'engage les enfants, les jeunes et les sociétés à nous montrer exactement quels sont les biens de ce marketing pour pouvoir créer des législations et qu'elles effectives qui puissent protéger les enfants contre des parties de malsains cachées dans des campagnes marketing. Nous avons aussi des recherches sur les marchés et ensuite défendre le changement des politiques de marketing et donc il faut attirer l'attention vers ces groupes pour pouvoir effectivement unir les forces avec d'autres entreprises. nous avons présenté une charte pour notre région où nous soulignons l'importance des politiques et des campagnes de conscientisation, de sensibilisation dans les écoles qui sont effectivement changés et donc c'est ce que nous devons faire et créer une protection et ensuite avoir une voix dans les espaces d'influence dans les réunions et aussi donner notre soutien à la rédaction des lois dans notre région et mobiliser la communauté et tout ce que nous faisons c'est essayer de faire l'écho de nos voix pour pouvoir protéger les personnes au-dessus des projets. Merci Daniel. Je sais que tous les efforts que nous faisons sont très importants pour protéger les jeunes et les enfants et c'est l'une des recommandations que nous avons. Maintenant, je vais parler à Anne. Les adolescents et les jeunes sont actifs dans cette ambiance de la perspective. Depuis ton perspective, qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger encore plus de ce marketing? Merci pour la question. Je vais passer à l'espagnol. Ce que je recommande et ce que j'ai entendu est qu'il me semble qu'il y a des points en commun, mais une chose très importante, c'est d'abord avoir la conscience que les mesures auto-regulatoires dans nos pays et nos régions ne sont pas efficaces. Elles ne protègent pas les jeunes de façon adéquate. Nous avons besoin, la société a besoin et les personnes qui travaillent pour la santé et les enfants. Il nous faut approcher les législateurs, les agences, les gouvernements et nous avons beaucoup d'évidence. Maria le disait précédemment, nous avons les évidences que les industries sont guidées par leurs propres intérêts. et nous ne pouvons pas laisser dans les mains de l'industrie ce pouvoir de contrôler le marketing. Nous avons de bonnes recommandations, de bons outils qui sont présents ici pour aider les législateurs et les décideurs pour aider les jeunes et les enfants. c'est quelque chose que les décideurs doivent avoir clairement en vue que pour l'instant la législation n'est pas effective et il faut prendre en compte une approche par rapport aux droits des enfants et des jeunes. C'est un problème effectif non seulement par rapport aux droits mais à la propre santé. au-dessus les intérêts des enfants cela fait que le gouvernement soit obligé à prioriser la vie des enfants. Cela nous permet d'utiliser ces outils qui sont soutenus par les organisations internationales. et une autre chose qui a été étonnée c'est de faire attirer les jeunes aux décisions parce que l'industrie fait cela. Elle est à l'écoute des jeunes. Donc, il nous faut faire la même chose. Nous avons des influenceurs et c'est un peu bizarre. Je me préparais pour cette séance et je fais un article en Amérique latine être un influenceur c'est ce que les enfants veulent être professionnellement. La plupart des enfants au Mexique de l'Amérique centrale et Amérique de Scud veulent être des youtubeurs et donc les enfants voient cet espace comme quelque chose pour le futur. et c'est un espace dominé par les intérêts des entreprises. Les gouvernements et la société doivent donc inclure les enfants parce que les industries le font pour leur bénéfice. et j'estime que c'est ça le plus important, c'est d'inclure ces jeunes pour qu'ils puissent protéger leurs propres droits. Merci, Anna. Merci. Il faut avoir une recommandation. Effectivement. Je passe la parole à Gabrielle et tant donné ton expérience avec les jeunes, qu'est-ce que tu penses que les jeunes peuvent faire pour s'impliquer plus dans ces questions? Merci. Et avant de commencer, je veux reconnaître ce qui se passe en Palestine aujourd'hui et c'est la violence pour les jeunes et la sacre signe dans la colonisation. Donc, ils n'ont pas d'accès à l'eau potable, à une alimentation sûre. Donc, voilà. Maintenant, je passe à la collaboration entre l'université de Californie du Sud et les jeunes et on voit un indice très élevé de diabète de type 2 chez les jeunes et ce chiffre a augmenté à la moitié pour les jeunes noirs et pour la même raison de la COVID-19 et de la pauvreté. Et l'un de mes poètes favoris est important qu'on a eu des opportunités inégales. Les résultats sont incroyables et ces conditions ont été créées par des personnes donc elles peuvent être changées par les autres stratégies et de changer ces faits que je viens de montrer par le biais des vidéos, le hip-hop, la polésie et le balon pendant l'écrit. et donc on a aussi d'offrir des maladies et le diabète est une maladie créée par l'environnement et provoquée par le marketing. Il faut inviter les jeunes eux-mêmes de raconter leurs histoires. Par un monde dominé par les voies des adultes, nous savons qu'il y a du pouvoir de faire en sorte pour les jeunes qui se partagent leurs histoires personnelles sur le diabète. Il y a d'autres jeunes qui ont l'intérêt de faire l'expérience et l'une des façons les plus puissantes c'est de conférentre que les jeunes comprennent qu'ils sont une cible du handicap et qu'ils peuvent faire quelque chose de ça. Parce que cette campagne a aidé à financer des programmes d'éducation dans les écoles et aussi à inspirer des jeunes pour nier les offres de boissons et de nourriture qui sont misibles pour leur santé et aussi d'en parler à la fois. et l'année prochaine on va faire la politique pour les étudiants résistants et on va parler de l'histoire de la résistance et les poèmes qu'on va créer ensemble et ils seront montrés en ville et on va changer du modèle de la peur et on va penser aux Black Panthers à l'époque des années 50-70 et on va promouvoir la notion de comment on peut s'affirmer dans l'environnement de notre culture et aider que si on ne va pas faire quelque chose maintenant, ce sera la fin du monde. On sait qu'une des actions les plus importantes c'est d'offrir des solutions et incorporer la souveraineté alimentaire. En savant que les sociétés de produits suprés et de besoins de produits font beaucoup de marketing et j'ai vu une annonce dans un jeu vidéo et il faut se séparer et se séparer ces paradigmes et ces principes et donc les sociétés pensent à nous comme si nous étions des produits et nous devons donc avoir plus de la possibilité de se connecter avec la terre et le produit sain et c'est ce qu'on veut explorer et je passe la parole. Merci. Merci à tous pour les conférentis. On a eu plusieurs interventions. Maintenant, c'est le public qui peut intervenir. Mettez vos questions s'il vous plaît sur le chat. nous avons déjà une question et la question est sur pourquoi nous focalisons sur les jeunes dans les écoles et les jeunes qui sont dans leur foyer et c'est une très bonne question lorsqu'on pense à ces espaces de jeunes. je vérifie s'il y a d'autres questions. On commence avec Marie. On a regardé des environs différents. Oui, tout d'abord je pense qu'on a focalisé sur les écoles parce qu'il y a une concentration très grande d'enfants dans les écoles. C'est un environnement dominé par les enfants et c'est plus facile à réglementer. C'est le transport, c'est compliqué pour le stade par exemple. Dans une école, les enfants sont la priorité et les législateurs sont la priorité et les politiques considéraient que les écoles seraient plus faisables pour mettre en place leur réglementation. Je pense que la deuxième partie de la question parle de jeunes et d'enfants et on a décidé de prendre une position pour exemple et des jeunes jusqu'aux jeunes âgés de 30 ans. Et de 10 ans à 30 ans, ils sont considérés des jeunes. Nous savons que la formation des habitudes pendant l'enfance et l'adolescence, elle va finir pendant tout le reste de la vie. et donc en tant qu'un enfant et un jeune adulte, on est en train de former des habitudes et on peut changer l'exposition à les choses dont ils sont exposés et minimiser les effets nuisibles de ce marketing négatif. Merci, Maria. Je pense que si quelqu'un d'autre veut répondre à cette question, et des environnements dans les écoles, je voulais vous dire quelque chose que j'aimerais apporter de certains du bureau lorsqu'il a réclamé les ventes de produits super transformés dans les écoles et ils sont justifiés et on dit qu'on peut justifier que les écoles sont un environnement d'apprentissage et on apprend pas seulement avec les collègues et les professeurs. On apprend aussi avec ceux qui nous entourent de notre système et bien aussi une partie de notre état. Un exemple c'est comment les espaces d'éducation doivent être alignés avec ce qui est le mieux pour les enfants. Oui, je suis totalement d'accord et on peut tout apprendre à partir d'autres pays qui ont changé les règles dans l'environnement. Merci. On a encore une question. Est-ce qu'il y a des exemples de stratégies pour les jeunes d'autres pays avec des ressources limitées et qui n'ont pas d'accès peuvent utiliser pour lutter contre ce marketing visible et qui n'ont pas d'accès dans ce travail qui n'ont pas un accès direct à ces... Daniel, est-ce que tu veux intervenir? Merci. Je pense que c'est une excellente question. Donc, je pense que c'est une bonne question. Je pense que c'est une bonne question. Il faut élever beaucoup de valeurs dans les partenariats en termes d'emplifier des messages. On a eu beaucoup de succès dans un partenariat avec les organisations de jeunes et peut-être un appel à l'action et d'autres façons de montrer nos relations surtout dans les espaces où on n'a pas d'accès direct aux législateurs. Donc, élever le droit et les actifs sont très importantes et il ne faut pas sous-estimer aussi la valeur des partenariats. Merci. Je pense que les organisateurs de l'Oakland disent qu'il y a besoin, on a besoin d'un changement de politique. Il faut changer la culture et ensuite le changement de politique. Et les jeunes sont d'excellents créateurs de l'Oakland de l'Oakland du français. en France du libre-probre, le mouvement des droits civiles et beaucoup de mouvements qui incitent les jeunes à s'engager dans ce débat et ce sont des mouvements libérés par les jeunes. Souvent, les jeunes pensent qu'ils n'ont pas de pouvoir. et ici en Californie, par exemple, on va regarder en 1969 le mouvement des Blackpans qui s'est disséminé dans les États-Unis et en France au hip-hop et aussi aux jeunes marginalisés et les jeunes se parlent les uns et les autres. C'est le pouvoir des jeunes et le pouvoir des personnes et je suis très content de comment les jeunes peuvent s'engager spécialement dans ce moment difficile. Merci, Gabriel. Nous avons encore deux questions. Il y a une question sur si les données collectées par le secteur privé pour le marketing peuvent être mises à jour par le secteur public. et si on a vu des instances sur le secteur public, des données sur le secteur privé. Je pense que ceci a produit un sujet plus important et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps sur la santé et le rapport sur la politique typique des jeunes ont des droits assurés. Et donc la Convention sur les droits de l'enfant et la Convention sur la biographie au monde. Les enfants ont le droit à leur privacité dans tous les environnements. donc nous avons des sociétés qui sont en train de violer ce droit à on ne peut pas disséminer les données des enfants en ligne par exemple. Il faut empêcher les sociétés privées de faire la collecte de ces données. Donc je ne vais pas l'utilisation de ces données des enfants. mais je comprends l'argument pour faire en sorte que l'État puisse avoir une action pour les parties. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que la prévention est la meilleure option pour assurer que le secteur privé ne soit pas nuisible aux jeunes. Nous avons encore une question qui peut aller à l'IS. C'est le c'est c'est sur le harcèlement et dans mon pays on voit des entreprises avec des informations nuisibles. Comment est-ce que je peux m'engager et faire en sorte que c'était une question en fait sur comment quelqu'un peut rentrer dans le mouvement de défense autour du harcèlement corporel et être aussi sensible aux besoins des personnes qui ont ce même problème. Juste pour introduire plus de voix dans la conversation, avoir le récit dans la conversation et ouvrir le débat parce que je pense que souvent qu'il y a d'un récit plus puissant qui vient des grandes sociétés ou des entreprises locales qui se bénéficient des fonds. Donc il faut ouvrir la discussion et défier ce récit de mobilisation et d'avoir besoin d'être en conformité avec l'image puisque le marketing nous incite à une idée de un focus individuel. Il faut changer nos habitudes alimentaires où on doit mettre en question ce que nous voyons dans notre environnement environnement et il faut explorer d'autres solutions. Donc comment on peut améliorer et juste au lieu d'accepter ce qui nous est pensé par les grandes sociétés. Je pense que dans cet espace on parle des produits comme le jeu, le tabac, l'alcool, les boissons alcooliques et le junk food. donc il y a des produits, des suppléments, des alimentaires, des choses qui contribuent à nuire notre santé et ceci nous donne une bonne direction de la santé mentale et nous devons penser au-delà de la santé et ils voient ça en ligne, ils voient ça dans les réseaux sociaux et c'est ce qui les préoccupe. Donc ceci donne aux législateurs et aux chercheurs une bonne direction et il faut amplifier notre discussion. merci Alice et Maria j'attends pour voir si nous avons plus de questions nous avons des questions d'enquête Merci d'avoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà ces questions d'enquête. On vous donne quelques minutes pour répondre à ces questions. On a partagé aussi le rapport de la politique et il y a le code QR si vous voulez avoir accès. Il faut faire le téléchargement. Ok, merci. On va partager ce rapport de politique. Et c'est très important d'avoir une conversation avec vos amis. C'est une façon aussi de faire parler d'autres voix. La prochaine diapo ? Donc pour conclure, le droit des jeunes doit être protégé. Et nous méritons un monde où on peut avoir un engagement et être protégé des pratiques de marketing et de commercialisation nuisibles. Il faut qu'on ait des législations plus fortes et c'est important que nous agissons. Il faut avoir plus d'implication des personnes et des communautés. On va partager ce rapport avec vous sur le chat. On espère que vous puissiez le télécharger et le partager avec vos amis. Comme Alice l'a dit, apportons plus de voix à la table de conversation. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.